Il est 20h30 sur France Info. Et l'info c'est avec vous, bonsoir Lauriane Delannoye. Bonsoir, le chef du gouvernement Jean Castex défend son ministre de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a respecté les consignes pour les vacances gouvernementales. Le ministre était à Ibiza pour le nouvel an. C'est donc depuis les baléares que Jean-Michel Blanquer avait annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée. Lui-même le dit à l'Assemblée aujourd'hui, il aurait dû choisir une autre destination. Cette polémique tombe entre deux journées de mobilisation des enseignants dans les écoles. Des manifestations prévues encore après-demain jeudi. Mais à Paris, ce défilé est interdit. La préfecture de police indique à France Info que les syndicats n'ont pas respecté le délai pour la déclaration. Les presque 80% des Français ont reçu au moins une dose du vaccin anti-coronavirus, soit près de 53 650 000 personnes à ce stade. Et bientôt une dose de rappel pour les adolescents, ceux qui vivent avec une personne vulnérable. Ce devrait être possible dans la semaine, assure le ministère de la Santé. Il suit ainsi l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Arnaud Montebourg renonce à l'élection présidentielle. L'ancien ministre du redressement productif va annoncer le retrait de sa candidature. Ce sera demain dans une vidéo. Il ne se ralliera pas à un autre candidat à gauche. Des réunions pour lutter contre les suicides dans la police. Le directeur de la police nationale recevra des syndicats et associations après-demain. Et vendredi, sept policiers se sont tués en moins de trois semaines depuis le début de cette année. Faut-il craindre une attaque en Ukraine ? Selon les Etats-Unis, la Russie peut attaquer à tout moment. La situation est extrêmement dangereuse, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. Les Américains cherchent une sortie diplomatique. Ils multiplient les réunions, les rencontrent dans les prochains jours. France Info 20h, 21h France Info, les informés Jean-François Aquili France Info France Info France Info France Info France Info